Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire d'un demi-dieu de Freljord, ayant fait le choix de rester seul. Si tu veux une arme, voici une arme. Si tu veux discuter, voici une arme. Le nom d'Orn était autrefois murmuré sur les terres qui allaient un jour prendre le nom de Freljord. Selon la légende, il était l'aîné des enfants des demi-dieux anciens qui avaient façonné la terre elle-même et conjuré les premières neiges. Mais contrairement à la plupart de ses semblables, Orn recherchait la discrétion, la solitude et la concentration. Sous un volcan dormi qui porte les cicatrices d'éruptions passées, il travaillait jour et nuit, forgeant ce que son cœur lui dictait. Les résultats étaient des artefacts dignes des plus grandes légendes, et ceux qui ont eu la chance de tomber sur ces reliques ont tous témoigné de leur qualité extraordinaire. Certains disent que le bouclier de Brom provient des forges d'Orn, et que ses millénaires d'existence n'ont pas eu de prise sur lui. Personne ne peut en être certain, car personne n'est allé voir le dieu forgeron pour lui poser la question. Les récits des exploits d'Orn furent en grande partie effacés de la trame historique, par ses ennemis et par l'inexorable passage du temps. Aujourd'hui, seules quelques tribus dont les origines remontent à d'anciens clans de forgerons, d'architectes et de brasseurs, remémorent certaines de ces légendes. Ce peuple oublié depuis longtemps était appelé les Feux de Latre. C'étaient des apprentis venus des quatre coins de Valoran s'installer sur les flancs de Latre-foyer afin de se mettre à l'école d'Orn. Malgré cette forme primitive d'adulation, Orn ne s'était jamais considérés comme leur maître. Ils ne commentaient leur travail que d'un hochement de tête ou d'un grognement. Mais les Feux de Latre sont contentés et étaient déterminés à perfectionner leur art. En résultèrent les outils les plus fins, les bâtiments les plus solides et la meilleure bière qui ait jamais été créée par des mortels. Ils étaient persuadés qu'Orn approuvait en secret leur persévérance et leur goût du dépassement. Mais en une seule nuit, tous les efforts des Feux de Latre furent réduits à néant par un affrontement titanesque entre Orn et son frère Volibor. Une lutte dont les raisons resteront toujours obscures aux humains. Le cataclysme qui en résultat ne fut que feu et cendres, pluies d'éclairs si violents qu'ils étaient visibles jusqu'aux confins du monde. Lorsque la poussière fut retombée, Latre-foyer n'était plus qu'une caldeira fumante et les Feux de Latre avaient péri sous les cendres. Orn ne l'avoua jamais, mais il en fut dévasté. A travers ce peuple travailleur, il avait eu un aperçu du potentiel des mortels et tout avait été détruit par l'égoïsme furieux des immortels. Hanté par la culpabilité, il se réfugia dans la solitude de sa forge et s'y enterra des siècles durant. Aujourd'hui, il sent peut-être que le monde est à l'aube du nouvel ère. Certains des membres de sa famille semblent déjà avoir repris une forme physique. Entourés de sectes d'adorateurs toujours plus agités et violents, quels gens de lui-même est divisés et dépourvus de chefs. Tandis que d'antiques horreurs rôdent dans l'ombre, attendant l'occasion d'attaquer. Face aux guerres qui menacent, Orn ne sait que frêles genres des runes terra auront besoin d'un beau forgeron. Alors j'ai un nouveau partenaire qui est la boutique de vêtements en ligne Full Life. Et grâce à mon lien créateur que vous pouvez trouver dans la description ci-dessous, vous pouvez obtenir des bonus tous les mois en ouvrant une carte sur l'oeuvre. J'espère donc que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, commenter, liker la vidéo. Ces gestes m'aident énormément, n'hésitez vraiment pas à le faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.